Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 26 septembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du LDO, la crypto de l'IDO. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est le LDO, sur ce qu'est l'IDO et son actualité. Et ensuite, on va se diriger dans la partie technique pour se projeter sur les cours. Moyen, long terme, sur des prix d'achat, des prix de vente. Et ça commence tout de suite. Avant de parler de l'IDO, on doit forcément expliquer ce qu'est le Proof of Staking. Parce que l'IDO est un protocole qui permet de faire du Proof of Staking sans bloquer ses jetons et très facilement. Alors, du coup, qu'est-ce que le Proof of Staking ? C'est un consensus qui est utilisé dans les différentes blockchains et notamment dans Ethereum depuis le passage au Merge. Et l'avantage que ça a, c'est qu'on va bloquer en fait ces tokens, donc ces ETH dans le cadre d'Ethereum, pour protéger le protocole. Donc, c'est quelque chose qui est important pour la protection du protocole, pour la blockchain en elle-même. Et en même temps, on est rémunéré avec, derrière, une émission d'Ethereum. C'est à peu près entre 4 et 6% en fonction des moments et en fonction du nombre d'Ethereum qui sont stackés. Alors, le gros avantage de l'IDO, c'est quoi ? C'est un Liquid Staking. Le principe du Liquid Staking, c'est de pouvoir justement mettre en place ces ETH. Par exemple, normalement, quand on veut protéger la blockchain Ethereum à travers le Proof of Stake, on doit posséder 32 ETH, qu'on doit bloquer. On ne peut pas les récupérer tout de suite. On doit opérer un node d'opérateur pour pouvoir justement valider les différents blocs. En passant par l'IDO, en fait, on va se regrouper avec plusieurs personnes. Donc, on va déléguer nos ETH à l'IDO qui, lui-même, va recomposer les 32 avec d'autres personnes, créer le nœud, le gérer et justement mettre en place tout ce qui se passe à côté. Et en échange, ils vont nous donner un STETH. Ce STETH est la représentation de nos ETH qui sont stackés que l'on peut vendre ou placer, par exemple, sur AAV pour récupérer soit un petit rendement ou soit emprunter de l'argent. C'est la notion de liquidité qui rentre là-dedans. C'est-à-dire que cette composante qu'on nous donne, qui sont globalement le récépissé du dépôt des ETH, c'est globalement ça. C'est comme si vous déposiez, par exemple, une montre chez un prêteur et qui vous donne un reçu. Et ce reçu représente la montre qui est chez le prêteur. Vous pouvez, en fait, le revendre si vous le souhaitez. Mais c'est un peu cette idée-là. C'est quelque chose qu'on revoit vachement avec les dettes dans lequel des sociétés revendent leurs dettes auprès de certains clients pour pouvoir récupérer de la liquide. Et Lido, c'est un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'on vous donne un reçu qui représente votre ETH, qui est stacké, et vous gagnez des rewards qui sont diminués, des frais, en fait, qu'ils vont prendre. C'est vraiment ce principe-là et c'est très important parce que ça permet de donner l'accessibilité derrière à, par exemple, le stacking sur Ethereum. Alors, ils ne font pas que Ethereum, ils font Polygon, ils font Solana, ils ont d'autres qui sont en train d'arriver. Clairement, ils sont en train de se spécialiser là-dessus. Mais vraiment, leur cœur de métier, c'est Ethereum. Et c'est là où ils ont le plus gros en stacking. On parle de 13 milliards. Ça doit être pas loin de 14 milliards maintenant de dollars en Ethereum qui sont stackés. Et qui a fait poser beaucoup de questions. Parce que, un, c'est une forme de centralisation. Ça veut dire qu'on a, je crois, l'équivalent de 20% des ETH qui sont stackés et qui passent par Lido. Donc, si jamais on a un problème avec le protocole de Lido, ça peut faire très mal. Mais, en même temps, il n'y a pas 36 solutions. On est obligé de passer par des protocoles tiers pour pouvoir avoir accès au stacking si jamais on n'a pas 32 ETH. Alors, il n'y a pas que Lido, il y en a d'autres. Il y a Rocketpool, il y a Stader, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais, en l'occurrence, on a un intérêt à faire ça. Parce que c'est une facilité de pouvoir staker ses ETH sans forcément avoir derrière les contreparties. Que ce soit le fait d'avoir 32 ETH, d'avoir un nœud, de gérer ce nœud-là. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de coûts qui sont effectifs. Alors, pourquoi je parle de Lido ? Parce que c'est de loin le protocole le plus rentable qui existe sur la blockchain actuellement. Alors, je pense que ce n'est pas le plus rentable maintenant à l'instant T. Mais, ça fait partie systématiquement des top 2, voire top 3 maximum. Et il a été très souvent top 1. Pourquoi ? Parce qu'on voit, je vais juste agrandir un petit peu, histoire que vous voyez un peu plus. Nous avons 650 millions en moyenne de frais quand c'est annualisé. C'est énorme. Ça veut dire que c'est une machine à imprimer de l'argent. Alors qu'on a une marque à cap diluée qui est de 1,6 milliard. Si je devais acheter des actions de la société Lido, clairement, je le ferais. Parce qu'on paye actuellement 3 fois les bénéfices. À savoir que quand on est dans un marché actions, on est plus dans les alentours de 12, 15. Voilà. Quand on est à 15, on sait que c'est à peu près la moyenne habituelle. 12, ça veut dire que c'est sous-coté. Quand on est au-dessus, ça veut dire que c'est sur-coté. Et là, on est à 3, 4 fois, en fait, les bénéfices générés. Alors qu'on est en bear market. Il faut bien prendre en considération ça. Par contre, le Lido n'est pas une action de Lido. Prenez bien en considération ça. Qu'est-ce que le Lido, le Lido, pardon, le token en lui-même ? Le token en lui-même, c'est un token de gouvernance qui permet de gérer la plateforme, de paramétrer les différents pools, le traitement. Ça va être aussi quelque chose qui va gérer le reward et slashing sur notamment les oracles. Enfin, c'est pour gérer le protocole. Mais ce n'est pas une partie d'action. Si jamais on me disait tout de suite que le Lido, les détenteurs de Lido touchaient une partie des revenus de la plateforme, je peux vous dire que j'aurais 20%, 30% de mon back qui serait en Lido. Là, ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, c'est un protocole qui est très intéressant, qui est très utile. Mais le token en lui-même est un token vraiment purement de gouvernance. Le fonctionnement en lui-même, on voit bien qu'on a les rewards qui sont donnés. On a le prélèvement qui est effectué au niveau de la plateforme et qui est donné au niveau de la plateforme. Et dans lequel on a le stacker qui récupère 90% des filles. Donc, il y a 10% des filles qui sont récupérées par la plateforme. Mais encore une fois, ce n'est pas redistribué aux détenteurs de LDO. En tout cas, en l'état. Et ce n'est pas vocation à l'être. En l'état, encore une fois. Ils ont pour vocation aussi de proposer un stacking à service sous une forme de SaaS. À travers le DVT, qui est une technologie qui est en train d'arriver sur Ethereum. Qui va permettre de pouvoir favoriser la décentralisation du stacking. Donc, limiter les risques de l'IDO. Et derrière, de faciliter, enfin, limiter le slashing, limiter les frais. Et en même temps, faciliter l'inclusion des différents détenteurs d'Ethereum. Peu importe le nombre d'Ethereum qu'ils ont. Donc, globalement, on a quelque chose qui va augmenter clairement en revenu. Dans lequel on va avoir une valorisation supplémentaire de l'IDO. La société, en tout cas, ce qui est derrière, ce qui valorise l'IDO. Mais est-ce que le LDO va avoir une valorisation proportionnelle à l'évolution du cash flow ? Clairement, si c'était le cas, je peux vous dire qu'on ne serait pas en une market supply de 1,6 milliard. On serait quasiment à x10, x16 dessus. Parce que c'est tout à fait logique. C'est un des protocoles qui rapportent le plus et pourtant qui est le moins valorisé. Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, par exemple, Ethereum gagne beaucoup plus qu'il ne distribue. Donc, à ce moment-là, le fait de posséder Ether, on a un rendement qui est statué. Mais le rendement, la valorisation d'Ethereum par rapport au rendement effectif que l'on a est quand même bien inférieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je vous en parle. C'est que LDO, il faut comprendre les limites. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une valorisation supplémentaire du token qui est liée à la valorisation générale du protocole LIDO. Et actuellement, j'ai tendance à considérer que c'est un protocole qui est sous-évalué. Mais est-ce que le token est sous-évalué par rapport au protocole ? Ça, c'est à vous de déterminer. Est-ce que vous prenez le risque ? À savoir que vous n'achetez pas une action de LIDO, mais bien un token de gouvernance. Prenez bien en considération ces éléments-là. Alors ensuite, on va attaquer la partie technique qui est relativement simple, parce qu'on est sous une forme de latéralisation alors qu'on est en bear market, alors qu'on est dans une phase de dilution. Prenez bien en considération ça. Quand on voit ce type de graphique alors qu'on vient de se manger un moins 80% sur le BTC sur les deux dernières années et que, de base, on est dans une dilution du token qui est relativement importante parce qu'ils ont fait toute une campagne pour donner des tokens aux différents protocoles pour favoriser l'injection de liquidités, donc l'augmentation du nombre de tokens qui sont stackés sur la plateforme, j'ai envie de vous dire que c'est relativement bullish. C'est relativement bullish dans lequel on a bien une structure haussière qui se met en place, dans lequel on a quelque chose qui est vraiment fort, dans lequel on a des highs qui sont de plus en plus hauts, des lows qui sont de plus en plus hauts aussi, et dans lequel on a une respiration avec une forme de structuration qui est en train de se faire ici, avec une petite accumulation. Pour moi, on a quelque chose qui est vraiment propre. Ce que je vais attendre, ça va être un retracement dans les 786, 886, vraiment cette petite zone-là, pour moi, c'est l'entrée parfaite dans les 1$ dans lequel je rentrerai au niveau de LDO. En tout cas, je renforcerai une partie de la position que j'ai déjà. On va retester une grosse partie ici d'Imbalance. Donc là, on a bien l'Imbalance qui a été comblé partiellement, et on voit qu'il reste l'autre moitié, et c'est pour ça que je vous dis qu'on va aller retester, pour moi, cet endroit dans lequel, en plus, on a eu la zone de ranging qui était très forte dans la période de décembre de 2022, on a eu FTX qui est ici, et ensuite la période de neutralité qui a été relativement dure à vivre, il y a quasiment un an, quelques mois après, dans quelques mois, ça fera un an. Donc au moment, on va aller retester cette période-là, globalement à peu près sur les mêmes périodes. Ça me semble à peu près logique. Donc là, on aurait une belle entrée pour pouvoir se structurer. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser comme target, ici, au niveau de LDO ? On va être dans une forme de découverte de prix, il y a plusieurs façons de faire, on peut le faire avec du Fibonacci. Là, en l'occurrence, j'aimerais plutôt le faire, c'est une forme de structuration de market cap, ça veut dire qu'on est sur une market cap diluée de 1,6 milliard. Pour moi, j'ai tendance à vous dire que dans un bull market, on va avoir une injection de liquidité qui risque d'être relativement importante, notamment sur l'Ethereum, avec une importance du stacking qui risque d'être relativement aussi important au niveau d'Ethereum, même si on va avoir une diminution du stacking d'Ethereum. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les personnes vont acheter de l'Ethereum, mais ceux qui ont déjà stacké pendant le bear market vont les sortir et vont justement les vendre pour prendre du bénéfice. Au moment, on va arriver dans une forme d'équilibre, on va suivre la tendance d'injection de liquidité, donc je pense qu'on peut aller facilement chercher quelque chose qui va être dans les alentours de 15, 20, 25 milliards de market cap, ce qui nous porte à un cours actuel potentiellement de 15, 16, 17, peut-être 25 dollars au niveau du LDO. A savoir qu'on finirait de diluer, on aurait d'autres stakings qui arriveraient et toujours, bien évidemment, un protocole qui ne se fait pas hacker. Alors ça, c'est super important, on fait attention, parce que quand on a un protocole qui brasse 13 milliards, 14 milliards, je peux vous dire qu'il y a énormément d'attaques qui sont présentes sur Lido, même si c'est quelque chose qui est excessivement protégé, on n'est jamais à l'abri, même comme on a vu avec Curve Finance, dans lequel on a eu un hack effectif, alors que c'était une plateforme qui ne s'était quasiment jamais fait réellement hacker. Donc on est dans quelque chose où on se protège, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Au niveau du STETH, on fait attention, il y a d'autres protocoles qui existent, il faut peut-être répartir ces risques par rapport à ça et ne pas toujours mettre ses œufs dans le même panier. Et si jamais on a un hack, forcément. Alors là, par contre, le Lido se mangera une énorme claque. Et n'oubliez pas, le Lido est un token de gouvernance et n'a pas vocation à, justement, avoir une redistribution des frais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve à 7h pour la quotidienne. Petite annonce particulière, n'oubliez pas, dimanche 1er octobre, 18h. Je fais un like sur YouTube, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait un. Donc ne loupez pas cette opportunité de me poser toutes vos questions. C'est dimanche 1er octobre, 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada